Le député vendéen Yannick Moreau du parti Les Républicains a déposé une proposition de loi qui a été discutée aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Un texte qui demandait entre autres de faciliter l'expulsion des gens du voyage installés illégalement, comme ici sur ces images tournées en juillet 2014 à Hollonne-sur-Mer, commune dont Yannick Moreau était maire jusqu'à lundi soir. Le député proposait de raccourcir les délais de procédure d'expulsion, surtout en cas de récidive, et de reconnaître un préjudice économique pour les communes. On l'écoute. Concrètement, la proposition de loi prévoit des sanctions supplémentaires pour les occupations illégales, de manière à ce que les procureurs poursuivent les occupations illégales, ce que les procureurs ne font pas aujourd'hui. Et donc le gouvernement peut décider de poursuivre, peut demander au procureur de poursuivre, ce qu'il ne fait pas. Et donc concrètement, il y a un sentiment d'impunité qui se développe. La proposition de loi prévoit aussi de raccourcir les délais pour faire en sorte que lorsqu'il y a une occupation illégale, qui est un délit, lorsqu'il y a une occupation illégale, on puisse y mettre fin en quelques jours, en trois ou quatre jours et non pas en sept ou dix jours du fait de la complexité et de la longueur des procédures. Une proposition de loi qui n'a pas été votée aujourd'hui par les députés de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !